Il faut croire les projets d'Elon Musk. Je pense même qu'il faut les croire et il faut les suivre parce que... Il est pas fou ? Non, je pense pas que ça fouille, surtout quand il a une idée, il va surtout... On en discute ! Non, en tout cas, quand il a une idée en tête, il la réalise, il va souvent à l'essai de la réaliser. Mais du coup, avec tout ce qu'on a parlé de complotisme, de la recherche scientifique qui va pas forcément bien, avec ce qui est assez de budget, de financement, est-ce qu'aujourd'hui, la science, ça fait encore rêver ? Attends, pause. C'est quoi le crayon média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Antonin pour le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un format au cœur que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, pour ceux qui le savent, j'ai une formation scientifique. On va parler aujourd'hui des sciences, de leur vulgarisation et de comment on communique les sciences auprès du grand public. On est aujourd'hui avec Quentin de la chaîne Le Journal de l'espace. Bonjour Quentin. Bonjour. Bienvenue sur Le Journal de l'espace qui vous résume l'actualité spatiale de la semaine qui était particulièrement débordante. On est aussi avec Guillaume, Guillaume de la chaîne Sciences Trash. Bonjour Guillaume. Votre cerveau doit traiter trop d'informations et choisit de se concentrer sur le centre de l'image. On appelle ça l'effet tunnel. Et Cédric Villani, député et mathématicien. Bonjour. Pour commencer, récemment, il y a eu le voyage de Thomas Pesquet vers l'ISS. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis tout petit de voir des gens partir dans l'espace à bord de fusée, des engins assez impressionnants. Mais pourtant, il y a toujours des critiques envers ce genre de choses et le fait que les gens voyagent encore dans l'espace à bord de l'ISS et elles-mêmes remises en cause. Vous voulez savoir déjà ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose pour la science de conserver l'ISS ? Peut-être Quentin ? Pour moi, bien évidemment, je dirais que oui, l'ISS a aujourd'hui toute sa place dans l'univers, en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, il faut savoir d'ailleurs que l'ISS est un laboratoire orbital. C'est un laboratoire où on prépare les voyages de demain et où l'ISS, c'est le vaisseau qui permettra de comprendre comment le corps humain va se comporter dans l'espace, comment est-ce que les nouveaux matériaux, les nouvelles recherches se font dans ce laboratoire. Et donc pour moi, aujourd'hui, ça a vraiment sa place au niveau scientifique, scientifique et puis également culturel et psychologique pour la suite des voyages dans l'espace. Pour moi, l'homme sera amené à s'exporter au-delà de la Terre et c'est vraiment la première étape, c'est l'ISS. Il faut croire les projets d'Elon Musk. Je pense même qu'il faut les croire et il faut les suivre parce que... Il n'est pas fou ? Non, je ne pense pas qu'il soit fou et surtout quand il a une idée, il va surtout... On en discute ! On va dire, en tout cas, quand il a une idée en tête, il va la réaliser. Il va souvent aller essayer de la réaliser. Je pense qu'il y a l'objectif de faire rêver, plutôt chez Elon Musk, qui est en avant, mais après, sur le contenu plus scientifique, si on revient à plus terre à terre, c'est beaucoup plus difficile, en fait, à rendre exploitables ces idées. Et je pense que l'objectif premier peut-être de l'ISS, c'est avant tout d'être toujours à la recherche d'innovations scientifiques, ce qui n'est pas forcément facile, c'est un consortium international quand même qui fait qu'il y a plusieurs chercheurs venant du monde entier qui travaillent ensemble à bord de l'ISS et que peut-être il faut essayer d'accorder nos violons pour innover sur nos recherches. Par exemple, actuellement, comme je disais la dernière fois, c'est qu'en ce moment même, des recherches à partir d'un partenariat entre des cuisiniers comme Thierry Marx et tout simplement l'Université Paris-Saclay se mènent à l'ISS pour peut-être la cuisine du futur. Donc il y a plein d'innovations des plus anodines et des plus simples, mais qui peuvent, dans le temps, apporter beaucoup de choses au monde entier. Moi, je vais ajouter que d'abord, je pense qu'on devrait dire SSI ici, Station Spatiale Internationale, on est en français. Ensuite, la Station Spatiale, c'est l'un des trucs qui restent, qui symbolisent, qui incarnent aujourd'hui le rêve d'une coopération internationale, justement, dans l'espace. Quelque chose qui soit dominé par l'appétit de la science et pas par les intérêts économiques. Tous les pays n'y participent pas. Tous les pays n'y participent pas, mais il y a des pays qui participent, là où la plupart d'autres programmes, d'autres projets, ils incarnent un pays. Même si en pratique, on le sait, c'est interdépendant. La NASA héberge des missions, du matériel, des satellites qui viennent d'autres pays, mais ça n'incarne pas autant. Vous évoquiez Elon Musk. Elon Musk, quand il a évidemment fait progresser les choses en poussant autant que possible le lanceur réutilisable, c'était une image d'innovation et on pouvait dire que c'était très bien. Maintenant, aujourd'hui, le projet phare qu'il met en avance sont les constellations. Là, on peut être beaucoup plus sceptique sur l'image que ça renvoie. D'abord, c'est quelque chose d'intérêt économique. Très clair. Ensuite, sur un secteur qui est déjà sursaturé avec celui des communications, en plus avec une pollution visuelle qui est absolument non négligeable aujourd'hui et sur laquelle on devrait, je pense, être beaucoup, beaucoup plus ferme. Donc, ça a un côté invasif qui est très gênant. Ce n'est pas du tout le cas de la station internationale, des expériences qui ont été rajoutées, qui offrent une image beaucoup plus désintéressée. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. C'est que doit-on s'inquiéter justement de l'indépendance de la Chine, qui souhaitent même monter leur propre projet de station spatiale à côté du ISS ? D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y a un débris de la Chine. Le 10 mai. Le débris a été repéré. Il va retomber sur Terre le 10 mai. On ne sait pas exactement où. On ne sait pas exactement quand. On saura juste 6 heures avant à quel endroit il va tomber. Donc, il faudrait peut-être se le prendre sur la figure. Je crois que c'est un débris de plus de 20 tonnes. En Chine, c'est à la télévision publique que l'annonce a été faite. Les derniers débris de Longue Marche 5B, qui avaient résisté à leur entrée dans l'atmosphère, se sont finalement abîmés dans l'océan Indien, non loin des Maldives. Et oui, c'est vrai que la station spatiale, à l'époque, c'était un projet poussé par la NASA, l'ESA, les Russes également, Roscosmos, et également l'agence canadienne, ainsi que la JAXA, l'agence japonaise. C'est vraiment ces grandes agences spatiales qui ont développé le projet. Et la Chine en a été exclue pour des raisons politiques où les États-Unis avaient peur que la Chine vienne voler les technologies, vienne récupérer ces technologies pour eux, puisque la Chine, à l'époque, avait quand même un retard technologique sur le spatial. Donc la Chine, c'est pour ça aussi, c'est à cause de ça d'ailleurs, que la Chine aujourd'hui a pris son indépendance spatiale et est en train de devenir, probablement d'ailleurs demain, le leader spatial dans le monde. Parce que les États-Unis, on est aujourd'hui en train de perdre du terrain face à la Chine qui devient un pays extrêmement actif dans le domaine et d'ailleurs, qui, il faut le savoir, envoie le plus de fusées dans le monde. C'est le pays qui envoie le plus de fusées dans le monde chaque année aujourd'hui. Une guerre froide un peu spatiale entre... Alors, on ne va pas parler de guerre froide, on va parler de nouvelles courses à l'espace. D'ailleurs, on repart vraiment d'une course à la Lune maintenant. Renouvelle course à l'espace, d'une lecture à la Lune. Et je dirais aussi, on a vu une évolution très forte aussi dans le discours et dans la communication par rapport au projet, en quelques années seulement. En quelques années, oui. Il y a 2013-2014, c'était l'agence spatiale européenne triomphante. C'était la mission Philae, c'était la mission Planck, c'était la première page de tous les journaux de sciences du monde entier. Et c'était avant qu'arrive le très fort narratif Musk, voire Bezos et autres. Est-ce qu'ils n'ont pas permis de faire avancer la science ? Ils ont permis de faire avancer la science ? Bien sûr, je parle ici de... Oui, bien sûr. Mais ici, je parle aussi de saturation du narratif, on va dire, et de l'espace de communication. Mais c'est à qui, justement, de prendre en charge la science ? Les États ? Les entreprises ? C'est une question. Je pense que c'est une collaboration de tous. J'aurais envie de répondre des scientifiques, mais... C'est vrai. C'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas justement aux scientifiques de prendre en charge les missions scientifiques en montant, par exemple, des entreprises ? Est-ce qu'ils doivent s'allier aux États, monter des entreprises eux-mêmes ? Est-ce que si Elon Musk était un grand mathématicien, il aurait dû faire... Ce ne sont pas... Les scientifiques ne sont pas forcément les meilleurs communicants ni les meilleurs zones d'affaires. Non, les chercheurs cherchent et pendant ce temps-là, le monde continue d'avancer et le monde continue de tourner. Il y a un fort enjeu géopolitique, malgré tout, dans la conquête spatiale. Et c'est pour ça que l'État, les États, en tout cas, ont une responsabilité aussi à travers ça. Et comme l'a dit, justement, Cédric Lidani, on ne peut pas se permettre aussi de totalement se reposer sur des scientifiques qui ne sont pas forcément aptes à communiquer convenablement sur tout ce qui peut être mené comme type de recherche et aussi les perspectives, les objectifs qu'il faut atteindre. Mais qui doit communiquer dans ce cas-là ? Parce que je pense là-bas aller dans le camp de l'ESA, voire dans le camp du CNES, en tout cas des grandes agences, des grandes institutions. Ce sont les agences spatiales qui doivent communiquer d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, bon... Mais est-ce qu'on les écoute vraiment ? Parce qu'on voit aujourd'hui avec tous les élans complotistes qui peuvent monter, la Terre plate, par exemple, même si aujourd'hui, on parle de l'ISS et que ça nous paraît commun, il y a beaucoup de gens qui croient que la Terre est plate. 10% des Français. Voilà, 10% des Français, c'est quand même énorme. C'est déparable. Est-ce que du coup, on doit laisser la communication ? Est-ce que c'est l'ESA qui doit communiquer ? Est-ce que les gens ont confiance en l'ESA ? Je pense que les gens doivent... Enfin, l'ESA, les agences spatiales doivent communiquer surtout qu'en fait, l'argent qui est utilisé est de l'argent public aujourd'hui dans les agences spatiales gouvernementales. Donc, elles ont un devoir de communication. J'en suis persuadé aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que les budgets de l'ESA sont limités et la communication coûte de l'argent, bien évidemment. Et donc, on va dire qu'en règle générale, la communication va être secondaire par rapport à la priorité qui est justement d'aller effectuer ces missions, d'aller effectuer ces découvertes pour la science et beaucoup moins pour la communication au niveau de la population. Le budget est un vrai sujet. On sait qu'en gros, quand on regarde la dépense dans le spatial par habitant, il y a un facteur 10 entre les États-Unis et l'Europe. Exactement. Et on sait bien à quel point aujourd'hui le récit qu'on impose est important. Quand vous avez des tendances complotistes, quand vous avez des convictions qui s'installent, l'argumentation logique ne marche jamais. Pour déconvaincre les gens, ce n'est pas possible. Il faut utiliser un récit contre un autre récit, être à celui qui va avoir le récit le plus frappant. Voir la Terre depuis l'espace, ça, c'est le récit le plus frappant qu'on puisse faire sur la honte ondité de la Terre. Il faudrait envoyer tous les terriens en orbite pour qu'ils voient la Terre. Par contre, je pense que la problématique est distincte. Dans le sens où l'ESA a leur responsabilité sur une partie de la communication, certes, mais sur les complotistes, ce n'est pas forcément que de leur ressort. C'est aussi le ressort de l'éducation, de la communication, Qu'est-ce qui fait justement que de plus en plus de gens croient que la Terre est plate, n'ont pas confiance dans les vaccins ? Peut-être défiance. Oui. C'est une remise en question de tout un système qui est aussi relié par une part de médias, des fois, il faut le dire, et qui sont même reliés par des figures, des gens qui ont même une certaine image, une certaine responsabilité. C'est pour ça que c'est un peu triste des fois d'entendre des propos complotistes de la part de gens à la télé qui sont assez connus et qui justement font écho ensuite dans les oreilles des autres. C'est aussi une forme pour certaines personnes de se rassurer aussi, de se détacher de la pensée commune et d'avoir une sorte de plaisir de croire en une chose différente. Mais je pense qu'on voit une croissance en tout cas de ce type de phénomène. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui on ne peut pas la combattre, agir dessus. Et je pense que l'école, l'éducation, les médias, tout le monde a conscience de ça, ont leurs responsabilités et vont mettre en œuvre des solutions pragmatiques pour en tout cas aller vers le bon sens. La tâche est rendue extrêmement difficile par la nature fragmentée de la société de communication actuelle. En 1969, quand Armstrong a posé le pied sur la Lune, il y avait un très petit nombre de chaînes que les gens regardaient. L'information était extrêmement passée par les mêmes canaux pour tout le monde. Pas de rediffusion, il fallait être là, tout le monde écoutait la même nouvelle en même temps. C'était les radios, c'était les quelques chaînes de télévision. Ça n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui où c'est le petit réseau, la petite bulle, pas d'unité de temps, pas d'unité de canal et une information extrêmement fragmentée, adaptée aux gens. Des algorithmes de recommandation qui vous redonnent à voir des vidéos du même genre que celles que vous avez déjà vues et que vous avez déjà aimées et qui accentuent les phénomènes. C'est ça, une fois qu'on met le doigt dans un engrenage, en fait, on est aspiré par cet engrenage aujourd'hui. Si vous faites avec la Terre est plate, vous vous retrouvez avec des milliers d'heures que vous pouvez consulter, des gens qui vous expliquent pourquoi la Terre est plate, pourquoi tout ça fait partie d'une grande conspiration, pourquoi il ne faut pas croire ce qu'il y a aussi. Et quand on cherche justement quelque chose sur Internet, peu importe si elle est l'information ou pas, on la trouve. On trouvera une information qui, d'ailleurs, c'est justement ça, le problème, c'est la désinformation. On trouve trop de fausses informations, de mauvaises informations qui est extrêmement bien expliquée pour un citoyen lambda qui va effectivement adhérer à ces idées et y croire dur qu'on le fait. On retrouve ça justement sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui, je sens, propage ce type de comportement puisque les intelligences artificielles qui, je sens, vont aider à ce référencement à partir de la data, des données, vont pousser les gens justement à aller se conforter vers ce type de connaissances, de compétence, etc. Parce que chacun est dans sa bulle et chaque personne en sort. Mais du coup, là, on a ciblé le problème, mais quelle solution ? Vous, en tant que... Vous avez tous les deux une chaîne YouTube. Cédric Udani, vous êtes aussi mathématicien, désormais député. Quel rôle vous devez avoir dans justement ces phénomènes-là ? Je pense qu'on y est justement. C'est vraiment un rôle d'information, mais nous, on est limité à notre niveau sur le fait qu'on va toucher le public seulement qui aura décidé de venir nous regarder, qui aura décidé de venir chercher l'information qu'il aura tapée dans le moteur de recherche. Donc effectivement, tout est déjà un petit peu biaisé d'avance sur le fait que si jamais cette personne était déjà repérée par ce moteur de recherche comme étant plutôt intéressée par des idées complotistes, le moteur de recherche va lui amener des idées, des chaînes YouTube qui vont être déjà... Mais est-ce que c'est pas en traitant peut-être des sujets aimés des complotistes que pouvaient attirer les complotistes vers la raison ? Je pense que l'opposition n'est pas la stratégie de toute façon qui va permettre le dialogue et à convaincre une personne. Je pense que de toute façon, il faut toujours rester ouvert et permettre aux personnes d'échanger et d'expliquer convenablement les choses. On a fait une vidéo sur la dépression dernièrement. On a permis à des gens à découvrir qu'est-ce que c'était la dépression à des personnes qui ne savaient pas ce que c'était et qui étaient sceptiques à croire que c'était une maladie. Oui, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas être dans la confrontation, tu as raison, parce que dès qu'on met quelqu'un en confrontation avec ses propres idées, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une réaction naturelle, il va se braquer, il va y avoir un moment de recul et une fois que la personne est fermée, c'est terminé et vous n'arrivez plus à rien à en tirer. Il faut commencer en empathie, il faut commencer en émotion surtout, l'argument logique vient seulement après, arriver à le mettre en récit, en effet, pour écouter des histoires et puis, voilà, surtout pas affronter la personne sur le terrain d'une argumentation logique. Ça paraît curieux parce que c'est l'opposé de la démarche scientifique normale, en tout cas celle qu'on a l'habitude de voir, mais cela dit, même dans le monde scientifique, quand on fait l'histoire des sciences, on voit vite que quand les scientifiques changent d'avis, c'est rarement à la suite d'une confrontation argument contre argument, c'est parce que qu'il y a quelque chose qui est venu frapper ou parce qu'une théorie, la théorie adverse s'est révélée d'un coup être beaucoup plus séduisante pour une raison ou une autre que ce qu'on croyait ou parfois parce que tel adversaire meurt, ça arrive ce genre de choses. On a, je suis convaincu dans la situation actuelle, on doit passer par beaucoup de canaux différents, expérimenter des formules, vous parliez de chaîne YouTube, je n'ai pas eu ma chaîne YouTube mais j'ai fait des conférences en stand-up, j'ai écrit des bouquins sur un mode un peu de roman, j'ai fait des vidéos et des collaborations avec des artistes, genre de formules qui peuvent surprendre et qui toujours essaient de toucher la fibre émotive et sensorielle avant de passer à l'intellect. Mais plus que ça, est-ce qu'il faut légiférer ? Tu parles aux députés là ? Non, ça c'est l'inflexe français. Est-ce qu'il y a un problème, une loi ? Voilà, et on passe au suivant. Est-ce qu'il faut légiférer ? Est-ce que c'est aussi le rôle de l'éducation nationale et l'école là-dedans ? Est-ce que c'est parce que, est-ce que l'école a failli quelque part ? Alors, l'école a plein de problèmes, ça c'est certain. Ce n'est pas à l'état d'édicter les programmes. Les précédents sont mauvais et depuis Pétain, on dissocie les deux. C'est à l'école surtout, et ça c'est acquis et admis par tout le monde, que d'éveiller le sens critique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas la recette miracle qui justement vous fait trouver le sens critique. Ça a été à un certain moment poussé très loin et d'ailleurs, au début du XXe siècle, quand dans les mouvements anarchistes, on se lance dans des projets, dans les projets pédagogiques, les théoriciens de l'anarchie les plus en pointe disaient qu'il nous faut des écoles anarchistes où les élèves apprendront même à douter de ce que nous leur enseignons et qu'ils puissent se forger leur propre esprit critique contre toute forme d'éducation ou de pouvoir. Mais même l'école aujourd'hui, dans sa manière de fonctionner, va faire rentrer entre guillemets la majeure partie de la population, pas tous justement, dans un moule, dans un format de réflexion au niveau des idées qui est prédéfini pour une grande partie de la population. Et c'est justement, je pense que, c'est justement ceux qui ont du mal à rentrer dans cette idée qui vont être beaucoup plus à même d'accepter des idées différentes, des idées complotistes, etc., qui sortent un petit peu de l'éducation classique qu'on a pu recevoir à l'école. Alors après, je pense quand même que l'école a beaucoup de boulot, j'étais enseignant quand même, donc je sais que c'est pas facile pour eux. C'est une tâche qui demande beaucoup d'investissement. Mais pour travailler en tout cas sur ce point-là, je pense que tout le monde doit y mettre la main à la patte, que ce soit les politiques, les médias, que ce soit les vulgarisateurs, les gens qui communiquent sur Internet, on a tous une responsabilité là-dessus, une sensibilité en tout cas. Et pour pouvoir essayer de combattre ce type de démarche, je vous l'ai dit, ne pas s'opposer, essayer de communiquer au mieux, de démystifier. Je sais, par exemple, M. Villani, vous avez écrit beaucoup de papiers avec Le Monde, dont des livres. Oui, j'avais fait effectivement une série de petites chroniques pour Le Monde, j'en avais fait aussi pour France Info. C'est ça, c'est ce genre de... Trouver les formules, les petits formats courts qui sont les points d'entrée pour proposer plus long. Vous parliez de mettre la main à la patte, évidemment, avec ma casquette d'Académie des sciences, je me dois de faire la publicité pour la main à la patte hébergée par la fondation de l'Académie des sciences qui s'est donnée à la suite des travaux de Georges Charpak ou de Pierre-Gilles de Gênes la mission de former les enseignants, leur donner des billes pour apprendre même à leurs élèves la démarche expérimentale, la démarche scientifique. Exactement. Et voilà, ce que c'est que mettre les mains dans la patte de la démarche scientifique. Et voilà, le vulgarisateur a aussi cette responsabilité, comme je disais, en plus, je porte la casquette aussi de scientifique, je suis mathématicien aussi, et à travers justement cette passerelle que je peux faire, c'est aussi notre travail de faire la passerelle entre le grand public et la recherche fondamentale. Je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est aussi une tâche, je pense, du scientifique. Est-ce que les gens aujourd'hui, certaines catégories de la population ne se sent pas justement perdus par toutes ces avancées scientifiques quand on voit le quantique, les crypto-monnaies, toutes ces choses-là que les gens ne maîtrisent pas ? C'est le rôle justement des médiateurs, déjà, de communiquer. Alors là, je parle bien des médiateurs, il y a d'un à au palais de la découverte, il y a des scientifiques et médiateurs aux universités qui font la passerelle entre justement le public et les universités pour communiquer dans ce sens-là. Il y a aussi le travail des vulgarisateurs pour rendre accessibles ces nouvelles connaissances justement au grand public et afin que justement si on n'est pas forcément apte à bien manipuler ces notions, on en ait quand même le sens même, la compréhension à quoi ça peut servir, de ce qu'on peut en faire. Ce qu'on fait justement sur la chaîne Science Trash, c'est exactement ça, rendre accessibles à tous des connaissances qui sont à la base de la recherche quand même, ce qui n'est pas forcément évident. Il est évident que le format par lequel on reçoit l'information qui est extrêmement haché et surtout qui n'est pas hiérarchisé, tout arrive au même plan. Vous avez la petite nouvelle qui n'a aucune importance, qui va prendre une ampleur énorme. C'est le boulot du médiateur, de l'intermédiaire que de remettre les choses, dire voilà quelque chose qui est important, voilà un mouvement scientifique qui a lieu, qui est à l'œuvre depuis tant et tant d'années ou je ne sais pas quoi. Ça m'est arrivé de faire des conférences sur l'évolution des mathématiques. En mathématiques, il y a quelque chose comme 100 000 ou 200 000 nouveaux théorèmes par an. Évidemment, on ne va pas, on ne cherche pas. Les grandes tendances, c'est quoi ? Par exemple, grandes tendances, développement des probabilités depuis le début du XXe siècle. C'est un mouvement de fond sur tout le XXe siècle que les probabilités, la théorie se développe et envahit toutes les autres branches mathématiques, mais envahit aussi d'autres branches des sciences. Par exemple, développement numérique, ça c'est une lame de fond à partir du milieu du XXe siècle. le développement numérique, au début comme une sorte de branche dissidente de la mathématique, puis avec des interactions entre les deux. Donc quand vous faites de la vulgarisation, vous insistez sur des grandes tendances et vous développez ça et les conclusions qu'on peut en tirer. Et donc, là où il pouvait y avoir avant une nouvelle par jour, vous retenez une nouvelle par décennie et vous martelez les grands axes. Mais pour pouvoir développer, justement, et l'expliquer au plus grand nombre, il faut des chercheurs qui vont justement développer ces théories. Et moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on encourage assez la recherche scientifique, notamment en France ? C'est pour ce sujet parce que je suis chercheur qui est parti un peu à l'étranger, pour le coup. Donc, j'ai fait toute ma carrière en France, juste dernièrement pour le post-doc, un poste d'assistant en recherche en Belgique. Pour la simple raison que c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile en France de trouver des postes adéquats, déjà, pour des jeunes chercheurs. en termes, déjà, simplement, de postes à contrat durées assez longs pour faire des projets de recherche. Quand on propose des post-docs de six mois en France pour des mathématiciens, c'est un peu compliqué. ça arrive. Et alors, le problème, il vient de où, justement, là-dedans ? Justement, il y a une loi qui va être proposée, la loi LEPPR, pour un peu essayer justement de remettre de l'ordre dans tout ça. Je suis au courant. Mais ça ne va peut-être aussi pas forcément aider grandement les jeunes chercheurs parce que ça peut précariser justement certains types de postes à Bac plus 8 par rapport à des postes à Bac plus 5 aussi. On propose d'augmenter le budget de la recherche, je crois, à 1,2 milliard en 2023 ? mais c'est peut-être créer davantage de postes pour les jeunes chercheurs mais à quel niveau de salaire ? Il faut réfléchir aussi à ça. Il faut remettre les choses en contexte. On a une recherche française d'abord glorieuse au sens où grande histoire, l'une des nations dans le podium, je ne sais pas exactement quelle place d'un classement qui est relativement stable mais une des grandes nations de recherche en France et ça date de loin. Avec, on profite pour le moment, on a mentionné le point le plus fort qui est en mathématiques. Quand on regarde sur toutes les disciplines, celle où la France a le plus d'influence, c'est mathématiques et puis physique théorique, informatique théorique, enfin ce qui est vraiment théorique, c'est la force française depuis littéralement 400 ans. Et on a une recherche qui est globalement, tient sur un système parce qu'il y a beaucoup d'honneur et de conviction au système mais qui est sous-financée de longue date. Sous-financée au niveau des moyens de recherche, sous-financée au niveau des carrières, on est sur des postes en entrée de gamme à Bac plus 10 à même pas de SMIC. C'est la promesse de la ministre, c'est que justement le rattrapage fasse qu'il n'y ait aucun poste de recrutement de postes permanents qui se fasse à moins de 2 SMIC. Vous voyez le genre de... Et c'est considéré comme une promesse, c'est une promesse énorme par rapport à ce qu'il y avait et ce sur quoi le système a été fondé pendant des décennies. Donc un rattrapage qui est indispensable, une loi pour la recherche qui arrive maintenant, effectivement, de programmation pour la recherche qui est arrivée avec plein d'âpres débats, qui a le gros mérite de proposer une trajectoire financière décente, disons, qui permet de rattraper au moins pour la partie publique. C'est suffisant ? Non, il faut que le privé suive aussi, mais c'est déjà ça. Dans un pays sous lequel... C'est pas ça le problème en France aussi ? Le manque de jonction entre le privé... C'est un des problèmes, la question de la jonction entre le privé public. La France est un pays d'idéaux mais aussi un pays de cases et le privé et le public ont suivi leur monde séparément pendant très longtemps, le privé voyant le public comme des doux rêveurs, le public voyant le privé comme... Et en les faisant travailler ensemble, il n'y a pas d'autre solution. Et ce sont des projets communs, ça demande toute une... C'est toute une longue, longue affaire. Il y a une dizaine d'années, on a cru, et ça faisait partie des réformes du gouvernement Sarkozy avec Valérie Pécresse, la mise en place des outils, les sociétés d'accélération de transfert technologique, les fameuses SAT, ça n'a été qu'une demi-réussite dans les incubateurs. Ça a été une demi-réussite. Quand c'est des gens qui ont parlé avec des gens, ça a bien marché. Quand c'est une nouvelle structure qu'on a mise à la française, ça n'a guère marché. Un point sur la précarité, je vais dire, sans entrer dans les détails, l'autre programmation pour la recherche, je l'ai accompagné pendant 18 mois peut-être. j'étais dans les groupes de travail préliminaires qui ont mené à la loi, je les ai soutenus pendant longtemps, j'ai fini par voter contre la loi à la suite des débats parlementaires, en particulier pour les dispositions qui avaient été rajoutées par le Sénat, qui n'avaient rien à y faire et qui d'ailleurs plus tard ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, ça a été un naufrage en termes de communication et de confiance. On a vu ce paradoxe que dans le même temps que le gouvernement promettait des milliards enfin à l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur se lançait dans une attitude de défiance comme je n'avais jamais vu auprès du gouvernement, ce qui montre que les milliards ne sont pas tous. Qu'est-ce que peut faire un jeune chercheur à la fin de sa thèse pour avoir une perspective d'avenir pérenne, en tout cas en France ? Qu'est-ce qu'il peut le faire dire ? Voilà, le privé, à part le privé, qu'est-ce qui peut lui garantir un cadre de recherche stable ? D'abord, il faut qu'il y croit ou qu'il y croit. Et puis les milliards, même s'ils arrivent lentement, ils vont arriver et puis les choses vont se stabiliser et puis il faut regarder partout ailleurs. La recherche, elle se construit de toute façon toujours avec l'international. Vous avez parlé de la Belgique. Moi, j'ai pas... Mes premières recherches importantes, elles ont eu lieu en collaboration avec des chercheurs italiens, puis allemands, puis espagnols. Et puis il y a eu trois séjours dans ma carrière aux États-Unis qui ont été importants, six mois à chaque fois. Donc à chaque fois, tout le branle bas, partir avec la famille et tout ça. Sans ces séjours, il n'y aurait pas eu de médaille fils, il n'y aurait pas eu de carrière et tout ça. À chaque fois, je suis revenu en France, c'est ça qui est important. Ce sont des carrières qui se font avec l'international, mais ce ne sont pas des fuites. La fuite des cerveaux, c'est quand ça va toujours dans le même sens. l'ouverture internationale, c'est quand ça va, ça vient, ça revient et ça se construit de façon internationale. Et on est sûr vraiment que ça revient tout le temps en France, c'est ma question. C'est ce que tu comptes revenir. Je ne sais pas, c'est la quelle que je pose. Pendant un moment, on pouvait dire que la France résistait mieux, en particulier dans certaines disciplines. On a un vrai problème de fuite des cerveaux aujourd'hui. En particulier, le secteur mathématique qui était notre fierté a été attaqué extrêmement fort par l'intelligence artificielle et les ponts d'or offerts par les grandes multinationales américaines. Au Canada aussi. Au Canada aussi. Le problème, c'est qu'on n'est pas de grosses multinationales en France. Disons que ça complique aussi en Europe, en tout cas. Ça complique la situation. C'est résolument l'Europe qu'il faudrait jouer pour des questions de taille. Ça aurait pu être DeepMind si la Grande-Bretagne était restée en Europe, si l'Europe avait financé DeepMind au lieu que DeepMind aille chercher son financement chez Google. Il faudrait des Elon Musk européens. Et ce qui est sûr, c'est que tous, ceux qui construisent ces grands empires internationaux, ils ont leur grain de folie. On peut parler d'un Steve Jobs, on peut parler d'un Musk, on peut parler d'un Bezos. Ils croient en leurs projets. Ils trouvent des gens pour les financer pendant des années et des années, même quand ils font des déficits abyssaux parce qu'ils sont persuadés que ça va un jour revenir. Amazon, ça a mis un temps considérable avant de sortir du rouge. Maintenant, c'est l'entreprise la plus en croissance du monde, la plus inquiétante du monde, etc., mais pendant longtemps, c'est des déficits colossaux et les Américains, les investisseurs Américains ont financé. Ils y croyaient, il y avait le récit, il y avait la force de conviction de Bezos et tout ce que vous voulez. Je pense qu'en Europe, l'Amazon aurait juste, on lui aurait juste coupé les livres au bout de quelques années en disant, vous êtes bien gentil, mais votre affaire, elle ne marche pas. Les mentalités ne sont pas les mêmes du tout. Le problème, il ne serait pas plutôt au cœur, c'est-à-dire qu'on le voit déjà avec les doctorats en France. Il y a de moins en moins de doctorats qui sont engagés en France, 15% en moins, alors qu'en Europe, ils sont en augmentation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Ça, c'est un vrai souci grave. C'est ça. C'est inquiétant. Et c'est une maquette, justement. En plus, la France est une historique terre de rencontres, terre d'immigration, aurait dû, par exemple, plus en... Ça fait un moment que je le dis, vu ses relations privilégiées avec l'Afrique, aurait dû depuis longtemps engager des voies sécurisées de master, de doctorat avec les jeunes scientifiques africains, aurait dû avoir... Mettre le paquet pour attirer autant que possible d'un peu partout. Et pourtant, avec notre association Animate, on a une branche internationale qui est active et qui essaye de dynamiser tout ça, de permettre à des jeunes, en tout cas en Afrique, qui souhaitent faire un doctorat en France, de pouvoir le faire. Mais... Oui, mais ça reste petit par rapport. C'est très petit par rapport à l'ampleur. On est là sur des budgets et enseignements, supérieurs et recherches. C'est des budgets qui se comptent en milliards, bien sûr. C'est des budgets qui paraissent très importants quand on le regarde, mais qui sont toujours bien plus faibles que les budgets en matière d'économie, en matière d'industrie. Et donc, c'est des budgets qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. Mais du coup, avec tout ce qu'on a parlé de complotisme, de la recherche scientifique qui ne va pas forcément bien avec est-ce qu'il y a assez de budget et de financement, est-ce qu'aujourd'hui, la science, ça fait encore rêver ? Bonne question. Moi, bien sûr, la science fait rêver. Mais maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'elle fait rêver que les scientifiques ? Non. Il faut que ça fasse davantage rêver. Et il ne faut pas que les gens... En fait, il y a une appréhension de la science aujourd'hui quand même vers beaucoup de jeunes. Les jeunes ont peur, principalement des mathématiques. Et c'est un peu ma mission, je considère, dans ce que je fais, c'est essayer de démystifier, de montrer que les mathématiques, c'est fun, c'est plaisant. Donner des mots à des choses. Qu'est-ce qu'une fractale ? Une fractale, c'est magnifique. J'ai laissé de le démystifier totalement. C'est mon sujet de recherche. C'est une vidéo sur les dimensions de Hausdorff. Sur l'analyse mitifratale, exactement. Et j'aimerais bien essayer d'expliquer aux jeunes qu'il y a une beauté mathématique singulière et qu'il faut essayer de l'exhiber. Au contraire, oui, c'est mathématique. C'est le rôle du YouTuber, c'est le rôle du créateur de contenu. Justement, un créateur de contenu n'est pas uniquement une personne qui va présenter un sujet. C'est une personne, c'est un communicant. C'est parfois même, entre guillemets, un schoeman. C'est dans le sens où, effectivement, on reparlait du rêve scientifique. Dans les vidéos, un vulgarisateur doit réussir à aborder un sujet de manière simple, mais il doit réussir à embarquer tout le monde avec lui. Donc, le rôle du vulgarisateur, c'est ça aussi, c'est de réussir à rendre la chose accessible, attrayante, parfois même divertissante. Et les personnes qui arrivent, les plus populaires d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sont ceux qui ont réussi, qui sont de très bons communicants. En fait, aujourd'hui, on ne va plus se contenter uniquement d'amener une information scientifique. On va amener beaucoup plus que ça à la personne qui vient rechercher l'information pour lui apporter en même temps des connaissances et un divertissement. Il y a toutes les nuances entre le cours jusqu'au récit, justement, de la science et aussi de la science comme elle s'est faite. On peut s'occuper d'un concept mathématique et expliquer, voilà, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment c'est fait, on va faire tel exercice, telle image. On peut aussi décortiquer ce qu'il y a derrière, comment ça s'est fait, quelle est l'histoire. Dans les ouvrages mathématiques ces dernières années, Michael Launay a fait un carton avec son livre, c'est quoi, la grande histoire des mathématiques, quelque chose comme ça. Etienne Guisse aussi. Pardon ? Etienne Guisse. C'est Gisse, qui était mon voisin avec le normal supérieur de Lyon et est allé avec ses... Ça a été l'un des premiers en France à dire, et à l'époque, c'était très prégnant dans sa lignée à Lyon, la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose que nous scientifiques devons, dans lequel nous devons nous engager avec le même sérieux et la même rigueur que dans nos travaux de recherche. En travaillant nos histoires, en travaillant nos images, nos présentations, en cherchant la bonne façon de faire passer la chose et en allant sur divers canaux. Tout à fait. Après, il y a différents niveaux de vulgarisation quand même. Et d'ailleurs, dans l'image des mathématiques, qui était le site fondé par Etienne Guisse, il y avait piste rouge, piste noire, piste... Il y a différents niveaux et il faut faire attention. C'est que les mathématiciens, souvent, c'est ça la difficulté aussi, ils ont tendance à avoir du mal à jauger les niveaux, justement, de vulgarisation. On est très ancré dans un savoir qui est important à leurs yeux et quand on doit vulgariser, c'est dur à dire, mais des fois, reconstruire derrière. C'est pas forcément compris par certains mathématiciens ou certains... Il y a un vrai mathématicien. C'est le travail, c'est comme tout. La première interview de vulgarisation que j'ai donnée, un magazine un peu grand public, le gars a fui, je veux dire, après la première séance d'interview, il est retourné vers son rédac chef en lui disant qu'il avait rencontré un fou, qu'il ne pouvait pas continuer comme ça et tout ça. C'est quelque chose qui se travaille pour passer du stade de l'incompréhension au stade où on a les bonnes images. On revient à l'empathie. On parlait d'empathie tout à l'heure. Effectivement, c'est la première chose à aborder avec la personne qu'on a en face. Si on n'arrive pas à connecter avec cette personne, c'est fini. Ça se ferme. Et dans le récit, c'est quelque chose que dans les conférences que je travaillais, celles que je faisais à la maison des Métallos, ce que je disais et ce que je vérifiais à chaque fois, c'est que j'arrivais à entremêler dans les conférences trois fils qui sont le fil des idées, le fil des humains et le fil des projets. Il y a les humains qui arrivent avec leur personnalité, leur bataille. Ils se plantent, ils sont passionnés par ceci, ils ont une carrière qui font ça. Il y a les idées, telle idée qui est là, qui réapparaît 50 ans plus tard, qui est transformée, etc. Il y a les projets qu'on veut résoudre. On se demande quelle est la taille de la Terre, on se demande quel est son âge, etc. Ce sont des méthodes différentes, des technologies différentes qui arrivent à ça. Est-ce qu'il y a un problème de purisme chez certains justement scientifiques qui refusent peut-être la vulgarisation ou qui voudraient conserver ces sciences pures pour eux ne pas la transmettre à tout le monde ? C'est possible, mais honnêtement, dans la société actuelle, ils n'arrivent pas à franchir le mur du son. On ne les voit même pas. On a plutôt un problème avec d'autres, des scientifiques qui vont comme un éléphant dans un magasin de porcelaine à raconter leurs convictions à eux sans prendre aucun recul ou à critiquer. On l'a bien vu pendant la crise du Covid avec l'intérêt qui a été porté pour la chloroquine avec Didier Raoult. Didier Raoult, oui. Et vous arrivez à ces situations où c'était le professeur Raoult en couverture de Paris Match, des sondages, est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine marche ou pas ? Alors attendez, même les experts discutent entre eux et on demande aux citoyens et il y a, je ne sais plus quoi, trois quarts des citoyens, c'est analysé dans le dernier ouvrage d'Étienne Klein, trois quarts des citoyens qui répondent, qui pensent, oui, je pense que ça marche, non, je pense que ça ne marche pas, qui évidemment se basent là-dessus sur l'image qu'ils en ont ou sur s'ils ont confiance ou pas dans le gouvernement ou quel récit aborder, mais plus du tout sur le sujet scientifique. C'est puriste, j'ai envie de leur poser une question, mais est-ce qu'on doit arrêter de dire à un enfant de 4 ans qu'un dinosaure, c'est un gros lézard parce que franchement, ça va choquer les taxinomistes, c'est sûr, mais est-ce qu'on doit arrêter de faire rêver, de simplifier les notions, d'être dans la communication ? C'est ça que j'ai envie de leur dire. Oui, non mais... Alors, il se trouve que pour le dinosaure et le lézard... C'est compliqué. Oui, parce que le lézard, en plus, il est rampant et on sait que le dinosaure, c'est précisément le fait qu'ils étaient verticaux sur leurs pattes qui ont été la grande innovation en termes d'évolution. Je n'ai pas choisi au hasard. Mais tu parlais d'un rêve, justement, c'est ça qui est important. Si on perd ce rêve, si on vient à complexifier trop la chose et à perdre ce rêve, c'est là où on perd aussi la majeure partie de la population. Mais les dinosaures, ce qui est très bien, c'est qu'on a l'exemple. Quand Spielberg est arrivé avec Jurassic Park, même s'il a commis l'erreur de garder ces dinosaures verdâtres au lieu de les mettre multicolores, il y avait un nouveau, quelque chose de culturel qui arrivait. C'était assis sur le bouquin de Michael Crichton, mais ça venait les imaginaires sont très importants pour faire rêver. C'est une dague étant un vulgarisateur malgré lui. Je pense qu'ils ont été conscients. Non, non, qu'il faisait partie de la vulgarisation. On regarde ses œuvres un peu. Oui, 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 absolument. Et de même, il y a eu à plusieurs reprises dans les grandes œuvres, parfois en bien, parfois en mal, les grandes œuvres cinématographiques qui ont posé des jalons sur la façon dont on pense à la technologie, parfois de façon qui pèse. L'intelligence artificielle de l'Odyssée de l'espace de Kubrick est une référence extrêmement pesante. L'espèce de robot HAL avec son voyant rouge, là, il a marqué les cauchemars de l'humanité sur l'intelligence artificielle pendant très longtemps. Pareil, Terminator, c'est venu s'implanter de façon très forte dans le récit, de sorte qu'on est obligé toujours maintenant quand on parle d'IA, ou alors on les prend comme contre-références. On dit, voilà, vous avez vu 2001, vous avez vu Terminator, oubliez ça pour parler d'IA, c'est complètement différent. Mais ça, c'est venu dedans. Quand vous avez une entrée culturelle qui permet de raisonner ou aussi des références culturelles que vous posez avant, vous êtes bien plus fort pour convaincre vos auditeurs. Justement, parlant de culture, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'éthique, mais la science, c'est beaucoup lié aussi à l'éthique. Est-ce que l'éthique, c'est un frein pour les avances scientifiques ? Comment jouer ? Comment le scientifique doit jouer avec l'éthique ? L'éthique ou la culture, à l'époque, effectivement, même la science était énormément freinée par la religion qui faisait partie de la culture des êtres humains. Oui, c'est certain, c'est certain aujourd'hui que l'éthique va freiner certaines technologies. On parlait, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça encore des OGM. Les OGM avaient quand même une très mauvaise réputation à cause, justement, des problèmes d'éthique qu'il pouvait y avoir derrière. Sur l'éthique, je vais insister sur le fait que c'est une préoccupation variable d'un endroit à l'autre du globe, très forte en Europe occidentale, avec des institutions très fortes aussi, en France en particulier, pour parler d'intelligence artificielle, je pense à la CNIL, ou au Comité Consultatif National d'Ethique, une nouvelle chambre dédiée au numérique et à l'intelligence artificielle, ou au Comité Consultatif du Conseil National du Numérique, qui prend en compte aussi l'éthique dans ses avis. C'est à la fois indispensable, et parfois, un frein, oui, quand les procédures sont très tatillonnes de vérification, quand il ne s'agit pas seulement de trancher dans un débat, mais que ça demande un an d'instruction de dossier par les administrations, oui, il y a plein de start-up qui vous diront, qui maudiront la CNIL en disant que c'est les délais trop longs qu'elles ont mis à instruire leur dossier qui les a forcés à arrêter, à mettre la clé sous la porte, une CNIL qui a bien pris conscience de ça et qui a mis un point d'honneur à raccourcir ses délais et qui est encore sous pression pour le faire, mais on a effectivement des associations, même des associations de défense des consommateurs et des citoyens qui alertent sur le fait que trop de protection empêche les choses d'avancer. C'est vrai d'ailleurs en parlant d'un projet qui pourrait aussi rencontrer une forte opposition au niveau de l'éthique, c'est le projet Noralink d'Elon Musk sur le fait d'implanter une puce dans le cerveau pour essayer de détecter quels sont justement les comportements que l'on peut retrouver à travers sa puce et essayer à un moment donné de contrôler. Vous en pensez quoi ? Après justement, c'est une sorte de positionnement surtout. C'est quel positionnement prend le scientifique déjà par rapport au sujet et ensuite, quel est le contrôle que l'État dans lequel il va effectuer ses recherches va décider d'encadrer ses expérimentations. Sur le cas de Noralink, par exemple, je pense qu'il y aura un cadre très restrictif, un cadre en tout cas qui va encadrer en tout cas des recherches et des expérimentations en tout cas sur le sujet qui sera très strict. Voilà, il y a une éthique et un positionnement en tout cas de la part des chercheurs et des scientifiques sur le sujet. Ensuite, c'est à l'État de réguler justement aussi des autorisations et comme l'a dit Lucien Sergulani, il y a tout un panel d'institutions qui est là pour ça et oui, ça va prendre du temps pour leur cas justement et c'est normal. C'est des sujets qui sont un peu plus sensibles et là, il y a vraiment un sujet à traiter. Et on a aussi les médias qui viennent se mêler à ça aujourd'hui parce que dès qu'on parle un petit peu de projets un peu sensibles comme c'est le cas de Neuralink, les médias viennent mettre leur grain de sel là-dedans pour, entre guillemets, essayer de buzzer au niveau de la population et c'est là où on retrouve justement des mauvaises compréhensions des différents projets de la part de la population qui va encore une fois essayer de s'informer et si elle ne trouve pas les bonnes informations rapidement, on va partir dans des mauvaises... Mais est-ce que les images ne permettent pas justement d'éviter parfois des dérives ? Et je pense que justement je vais amener Sérgio Vanille à un sujet qui maîtrise bien, c'est les intelligences artificielles. Les gens se sont pensés vite experts de ce sujet en pensant qu'il y avait un réel danger au début il y a à peu près 4-5 ans quand vous avez justement rejoint la commission et vous avez vu qu'en réalité le danger il est où ? Il n'est pas chez la machine réellement, il est chez l'homme avant tout. C'est l'interaction homme-machine, la façon dont... les usages qu'on en fait, le... justement, quel frein à mettre, quelle protection institutionnelle à mettre en place. La branche digitale numérique du comité d'éthique que j'évoquais à l'instant, c'est une conséquence du rapport que j'avais rendu en 2018. Oui, il y a des sujets qui sont tout de suite qui éveillent une grande frayeur, parfois à raison, parfois à tort. Intelligence artificielle, il y a ces imaginaires que j'évoquais tout à l'heure. Rajoutez-y le fait que quand on parle d'IA aujourd'hui, en pratique, on parle beaucoup de grands stocks de données, qui donnaient des fichiers, qui dit fichage, dit que ça éveille surtout dans certains pays une grande, grande méfiance, en particulier en France et en Allemagne pour des raisons qui sont liées, qui sont historiques, qui sont liées à la Seconde Guerre mondiale, au fichage des Juifs en particulier, et qui font qu'on a aujourd'hui des sujets hyper sensibles. On peut dire c'est légitime et c'est comme ça, on peut dire aussi des fois ça fait perdre un temps considérable. On va parler un peu de, comment ça s'appelait, avant que ça s'appelle TousAntiCovid, l'application du gouvernement, on a déjà oublié quel était le nom que ça avait au départ. C'était l'AntiCovid ça, non ? StopCovid. Au début ça s'appelait StopCovid, puis c'est devenu TousAntiCovid. Ah oui, bien sûr. Souvenez-vous de ces débats inouïs sur StopCovid ? J'ai des amis qui ont justement participé un peu à ce débat-là avec l'INRIA. Avec l'INRIA, et puis il y a eu au Parlement la fuite des données. Tout vu, tout entendu, fuite des données, fichage par l'État, etc. Il y a eu des tribunes entières d'informaticiens disant surtout ne vous lancez pas là-dedans, montrant toutes les façons par lesquelles ça pouvait être détourné et tout ça. En Allemagne, le débat a été encore plus violent qu'en France, le gouvernement a dû changer. En Allemagne, la peur du fichage par le gouvernement était telle que les citoyens préféraient que ce soit confié à un grand acteur comme un Google ou un Apple plutôt qu'au gouvernement tellement l'image était effrayante. Ils ont cassé le deal avec les Français là-dessus. Ça a été terrible. Rétrospectivement, on voit que d'abord, ça n'a pas servi à grand-chose StopCovid parce que ça n'a joué que de façon absolument minime sur les questions de contagion. Et en gros, les seuls pays qui ont réussi à faire jouer des logiciels de façon active contre le Covid sont ceux qui l'ont imposé de façon très autoritaire. Dans les pays d'Asie. Dans les pays d'Asie. On a vu aussi que c'est rien passé de toutes les dérives qui étaient... Il n'y a pas eu de problème de piratage. Il n'y a pas eu de problème de surveillance par l'État. Il n'y a pas eu de gens renvoyés parce qu'ils étaient positifs au Covid etc. Oui, mais il faut... Oui, voilà. C'est ça. Moi, personnellement, je suis très suspicieux de ce genre de fichage et je me méfie beaucoup. Même quand je vais sur Internet, je fais très attention... C'est exactement le point que tu es en train d'aborder. Le manque de transparence de comment ces data sont manipulés. C'est ça, ce qui fait peur. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de données qui circulent même sur le Deep Web, des téraoctets de données qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas qui va les racheter, qui les manipule. C'est ça, la frayeur, en fait, je pense, de la plupart des gens. Oui, j'ai envie de répondre. OK, c'est vrai. Oui, et sans arrêt, on se fait espionner. Il y a les cookies qui sont laissées par les sites. Il y a ce que font les Amazon et autres et tous. Il y a aussi les cyberattaques, l'espionnage, tout ce que vous voulez. Mais sur le projet dont on est en train de parler, qui était sur ce projet StopCovid, ça avait été examiné par la CNIL qui avait dit OK, ça avait été examiné par le CNUM qui avait dit OK, ça avait été examiné par le contrôleur européen de la protection des données qui avait dit OK. Mais les citoyens n'ont pas forcément conscience. On leur dit vous regardez cette application, nous on est le gouvernement, ayez confiance en nous, c'est bon. Alors, effectivement, problème de communication et puis même un sec de confiance dans le gouvernement. Et c'est les mêmes problèmes qu'avec le vaccin, on l'a vu très fort. Mais pas que aussi. Pendant un moment, ma punchline, c'était ceux qui pensent que le vaccin est un truc, tout ça, je leur ai dit c'est pas le vaccin du gouvernement. Ça n'a rien à voir. C'est les scientifiques qui ont bossé là-dessus, c'est Kathleen Carrico, c'est les gens qui ont... etc. Même si vous avez persuadé que le gouvernement veut vous surveiller, n'en tenez pas compte par rapport au vaccin. Mais il n'y a pas que ce point-là, il y a aussi des scientifiques qui offrent une autre voie en fait qui est dissonante. Comme je vous dis, il y a des groupes de chercheurs aussi qui ont alerté Stop Covid comme un danger. Donc même si ça a été validé par pas mal d'institutions, cette voie dissonante crée le doute. Oui, bien sûr. Absolument. Alors en l'occurrence, j'avais eu des discussions avec certains de ces chercheurs et en essayant de mener les choses au bout, par exemple, en disant voilà, regardons en bénéfice-risque et ainsi de suite. Où je pense, il y a aussi des formations qui sont naturelles. Si vous êtes dans votre sujet, il est normal que vous exagériez aussi les failles dont vous avez connaissance. De la même façon que sur un sujet, s'il y a une part mathématique, je serais plus alerté par un problème de rigueur au niveau mathématique qui est peut-être qu'un... Et donc là, c'était un peu à front renversé. Les épidémiologiques disaient faisons StopCovid. Les informaticiens disaient surtout ne le faisons pas. C'était à la puissance publique d'arbitrer en quelque sorte. Et c'était un débat intéressant par ailleurs. Mais à la fin, les dangers évoqués par les chercheurs brillants qui ont alerté sur StopCovid et les informaticiens, ils ne se sont pas réalisés. Coup de chance ou effectivement contrôle ? C'est ça la question. Est-ce que c'était un coup de chance ? Parce que c'est un contrôle. On le voit aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont énormément attaquées. On a de plus en plus de fuites de données sur les piratages informatifs. Ça, ça grimpe exponentiellement. Ça, c'est un certain. Et donc, à un moment donné, les failles auraient pu être retrouvées aussi sur l'application StopCovid. D'ailleurs, les lois européennes devraient protéger là-dessus. On sait qu'il y a des lois, normalement, qui contrôlent davantage l'accès aux données quand on va sur des sites Internet qui ne sont pas respectées encore aujourd'hui. Oui. Et effectivement, comme vous dites, c'est l'application des lois plutôt que le contrôle. Ça veut dire avoir des polices, des algorithmes. Les géants de l'informatique les ont. Ils ont des cyberhackers qui savent détecter les attaques, tout ce qu'on veut. Si les puissances publiques ont des bonnes lois, mais pas de polices pour les faire respecter... Il y a un retard de l'administration publique par rapport à ça, par rapport aux entreprises qui, elles, ont pris de l'avance. Pour aller vers la fin, je vais vous poser une dernière question un peu plus légère. Qu'est-ce qui, personnellement, vous a poussé à faire des sciences ? Qu'est-ce qui vous a poussé à rêver ? Moi, pour vous dire, personnellement, c'était un professeur en terminale scientifique qui m'a poussé à continuer à faire des maths. Je ne sais pas, vous, ce qui vous a poussé. Pour ma part, je pense que c'était un parcours inachevé. À la base, je voulais être prof, enseignant, et je suis finalement parti dans une autre voie et je pense qu'un retour à l'envie première, c'était ce qui m'a poussé à, effectivement, partager le savoir, partager les connaissances. Alors, moi, il y a bien sûr les enseignants, c'est vrai que ça a une forte influence. Je crois que c'est les premiers, pour moi, à chaque fois, on donne des prix à des grands mathématiciens. On n'en donne pas assez, peut-être, à ces grands enseignants qu'on a, mon avis. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup influencé là-dessus. Mais moi, c'est aussi l'envie de toujours se surpasser, d'aller plus loin, de se franchir des difficultés qu'on pensait des sciences. C'est de comprendre et de toujours comprendre plus et mieux. C'est ça qui m'a motivé. Un peu comme les grands explorateurs qui allaient découvrir des nouveaux continents ou de nouvelles planètes. C'est le même principe, mais au niveau des connaissances. L'exploration, c'est le défléchage. Premier amour scientifique, sans aucun doute, les dinosaures. La réaction, c'était là. Sans aucun doute, très clairement, ça a été... Partage la passion, alors. C'était, voilà, c'était ma vie, j'avais tous les bouquins, j'ai dû lire tout ce qui était accessible au grand public, on va dire, et un peu plus âgés, les Stephen J. Gould, les... Comment il s'appelle celui du... Thérodactylrose, Robert Bakker et d'autres. Bon, premier amour scientifique, très clair. Premier frisson mathématique, la découverte de ce que c'est qu'une démonstration. C'était en quatrième. C'était... Ah, voilà, on va démontrer, on va faire quelque chose, il y a un raisonnement à faire, c'était de la géométrie du triangle, c'est des choses comme ça, et mon grand amour de mes années de collège et lycée, ça a été la géométrie du triangle, géométrie euclidienne. Il a fallu, après ça a changé, après je suis parti en... Je suis devenu amoureux de l'algèbre, puis j'ai été amoureux de... Puis ça a été de l'analyse, puis je suis au-dessus de faire de physique mathématique. d'algèbre en physique mathématique, ça ne m'en rend pas. C'était le grand écart, c'était le grand écart, je ne vais pas me mettre maintenant là, ça nous entraînerait encore trop loin, mais il y a eu des choses complètement contingentes, et puis des choses qui étaient là-dedans. Et effectivement, il y a les enseignants, j'ai disparu de mon enseignant de quatrième, et mon enseignant de troisième qui était un peu givré, qui faisait du hors-programme à longueur de temps, et qui était un passionné. C'était en troisième que j'avais appris pour la première fois les notions de groupe, d'anneau, de corps, des trucs que j'ai retrouvés, que j'ai oubliés après, que j'ai retrouvés en prépa. Et c'était un vrai passionné de vrai de vrai. Et puis de temps en temps, un exercice ici et là. Allez, juste un exercice. C'était un prof qui m'avait posé ça en première. Et c'est la veille de la rentrée du jour au terminal que j'ai trouvé la solution. C'est un exercice qu'on donne en prépa. Il est assez élémentaire. Vous faites un plus un demi, plus un tiers, plus un quart, etc. La somme de tous les inverses, une somme infinie. Et vous enlevez, vous le connaissez forcément, vous enlevez tous les nombres dont l'écriture au dénominateur contient, allez, disons, un 3. Genre, vous allez passer de 1 sur 12 à 1 sur 14. C'est la nationalité sur la science. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? J'ai passé dans les temps premières. J'ai passé des... J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai fait des simulations informatives et tout ça. Et puis un jour, il y a eu l'illumination. Mais souvent, ça a pris des semaines. Mais quand tout ce qu'on a goûté, quand on a goûté à la science, on sait. C'est des semaines, des mois, parfois des années à bloquer, à se demander. Puis une illumination, puis elle n'est pas bonne, puis une autre, puis ça y est, on le trouve et ainsi de suite. Merci beaucoup. C'était une bien belle discussion. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, M. Villani. Le Crayon. Oui.